Salut les gars, bienvenue sur la chaîne Neostrands, on va parler de street aujourd'hui. Du coup, on avait fait une petite question sur Instagram où on vous avait demandé de me proposer des idées de vidéos. C'était revenu assez souvent, vous vouliez qu'on vous parle de nos débuts en street, de notre histoire, comment ça s'est passé tout ça. Beaucoup revenu, ouais. Et du coup, on a fait ça, mais on s'est rendu compte qu'en fait, on a un peu, par cette partie, un peu dans tous les sens, on a fait plein de parallèles, tout ça. Donc, en gros, c'est une petite vidéo, on parle de street, un peu tout. Une petite vidéo, là, c'est mon gris. Ouais, c'est long, une heure, genre. Voilà, on va aborder à peu près tous, non, pas tous, mais plein de sujets de street, comment ça s'est déroulé depuis le début jusqu'à maintenant. Et on espère que vous allez kiffer. Voilà, on vous laisse avec ça. Voilà, j'espère que vous n'allez pas trop vous ennuyé. C'est parti. Bon, ça s'est passé. Il va te parler moins un peu de votre parcours. Comment t'as découvert ? Ah bah, comment j'ai découvert ? Donc, avec, à la base, je faisais du... J'ai un peu du parcours. Il y a un ami d'un ami qui m'a fait connaître Nicolas Tchern, on va vous mettre sur l'instat ici. Donc, c'est lui, mon maître Kung-Fu, qui m'a tout appris, qui m'a fait découvrir et qui m'a fait me rendre compte que c'était ma passion. Du coup, lui faisait déjà du street depuis 2-3 ans. Il y a déjà 2 ans de street, je crois. Il y a déjà des straddles, push-up et tout. On vous mettra ces push-up. Des proms pull-up et tout. Des proms pull-up et tout. C'était vraiment... À l'époque, c'était fort. Ouais, à l'époque, c'était vraiment... Il a été un top force en France pendant 1 ou 2 ans, au début, quand j'ai commencé, c'était fort. Il y a toujours, en plus. Il est en interne en médecine, du coup, c'est une grosse performance. Et du coup, ouais, donc, je l'ai rencontré. Il m'a appris le front en 1 mois. Et il m'a appris la planche en... En 2, en... Enfin, 1 mois et demi pour la straddle et 3 mois et 3 mois pour la full planche. Ah ouais, il y a pas de demi. Et du coup, mais j'ai vraiment eu assez de chance. Donc, de 1, la génétique, taille, poids, ce que vous voulez. Ce n'est pas une excuse pour les grands. Il n'y a pas de raison, vous n'y arrivez pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, taille, poids, génétique. Donc, maître Nicolat Chan et maître Nicolat Carré pour les planches. Donc, avec ça, vous ne pouvez que progresser extrêmement vite. Vous avez le meilleur tireur du coin. Le meilleur tireur. Le meilleur plancheur du coin. Donc, avec ça, on vous mettra vers leurs Instagram. C'est vraiment eux qui m'ont vraiment fait progresser. Et c'est vraiment à eux que je dois quasiment tout de toute façon. En plus, apparemment, tu avais une bonne base physique, vu que tu faisais du break avec tes frères et aussi du parcours. Mes frères ont été danseurs hip-hop à haut niveau. Mon frère, qui a été commando-parachutiste. Mon père, qui a été prof de tennis de l'équipe olympique de Djibouti. Il a été extrêmement sportif. Il a joué au football à haut niveau. Il a fait du handball. J'ai toujours été entouré de sportif. Donc, je n'avais pas le choix que de me mettre sérieusement. Oui, tu avais déjà la duck et handstand, par exemple, au début. Oui, quand j'ai commencé, j'avais un muscle-up. Et j'avais handstand, handstand push-up, bat form, handstand banana. Et quand j'ai commencé, on va dire que j'avais une stradale bras pliée. Donc, ça aide. Ça aide d'avoir des prédispositions telles que celle-ci. Je pense, et toi, du coup, quand tu as commencé ? Alors, moi, j'ai découvert, grâce au réseau, un peu comme beaucoup de gens, je pense. Non, non, pas comme toi, du coup. Mais sur YouTube, vu que j'ai fait 10 ans de karaté, j'ai toujours été dans ma famille, on fait beaucoup d'arts martiaux. Donc, je regardais des vidéos de tricking, tout ça, et d'arts martiaux sur YouTube. À l'époque, c'était la mode. Dans mes recommandations, j'ai vu des vidéos de street. J'ai vu Payam, Victor Kaminov, tout ça, là, qui faisaient des Maltaises. Et petite anecdote, la première fois que j'ai vu une Maltaises, je me suis dit, c'était de lever Maltaises seul de Payam, justement. Et je me suis dit, putain, mais je veux faire ça. Et genre, j'ai essayé direct et je croyais que j'allais y arriver. C'était la première fois de ma vie à dire que je faisais du street. Et comme quoi, abandonnez pas, ça fait 4 ans que j'essaye. Non, franchement, moi, c'était Tom Rosenberg, le premier que j'ai vu. Et pour moi, c'était vraiment Jésus. C'était vraiment la première fois que je voyais une foule, en fait. Et tout ça, tous ces mouvements-là, pour moi, c'était inimaginable. Avant de connaître Nicolas, tout ça, j'avais déjà vu des anneaux à la gymnastique avec mon père à la télé, mais je me rendais pas compte de ce que c'était. Je me disais, wow, ils font des croix-de-fer. Je connaissais le terme croix-de-fer. Pour moi, c'était le mouvement des anneaux, la gym, et je me disais, wow, voilà, ok. Mais j'avais jamais connu le street workout, j'avais jamais entendu parler de planches, de front, de... De parc de street, j'en avais jamais vu de ma vie. Et je savais même pas qu'il y en avait un dans ma ville, et du coup, c'était vraiment tout nouveau pour moi. Je connaissais aucun athlète, aucun nom, aucune figure. Et moi, je voyais Nico qui parlait entre potes et tout, d'autres athlètes. Et là, j'entendais des mots, eh, Victorian Cross, Victorian, ah ouais, t'as vu ça ? Il disait des termes que... Et moi, j'étais curieux, je lui posais des questions, eh, c'est quoi, Victorian ? Eh, c'est quoi, idée, impossible, c'est quoi ? Et je lui demandais beaucoup, je lui posais, je lui faisais chier, mais c'est ça, faut pas hésiter avec vos... Les personnes qui sont plus fortes que vous, faut pas hésiter à les embêter. Enfin, faut que ce soit des amis, quand même, faut pas... Mais faut essayer de traîner avec les meilleurs, et c'est comme ça que vous allez évoluer. Essayez de vous focus sur les meilleurs, les suivre, et prendre l'exemple. Moi, ce que j'allais dire, c'est que vu que j'étais tout seul dans ma ville, dans mon village, quand j'ai commencé, justement, bah, j'étais obligé d'aller parler, bah, justement, les premières personnes à qui j'ai parlé, c'est Nicolas Carré, toi, et Nicolas Chan. Sur Instagram, du coup. Ouais, parce que je regardais vos lives et tout, bah, c'était vous qui motivez le plus en France. C'est... Y'a quoi, toi, ça fait 88 que t'as commencé, 5 ans ? Bah, là, oui, dans 14 jours, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans, moi, ça fait 80 ans et demi. Et ouais, du coup, bah, j'ai pas hésité à leur parler et tout, enfin, poliment, bien sûr, mais ça m'a appris beaucoup de choses, et le fait de devenir ami avec des gens du même domaine, on gagne beaucoup de temps et on gagne beaucoup de motivation aussi. Et donc, par la suite, toi, t'as focus la force, du coup, t'as jamais été attiré par l'agilité ? L'agilité, non, jamais. Mais au début, bah, je faisais, vu que je faisais déjà des arts martiaux, mes entraînements, c'était juste, je faisais du sport. Mais en même temps, vu que j'avais vu ces figures stylées, j'ai essayé de les faire, donc, bah, j'ai dû apprendre la tec, tout ça. Genre, au début, j'avais pas la tec, j'ai dû faire des levées, tout ça. Enfin, pareil, toutes les figures de base, j'ai essayé. Pendant à peu près, ouais, un an, j'ai eu la straddle au bout de 6 mois et la foule au bout de un an et demi. Mais la première année et demi, deux ans, ouais, j'ai perdu beaucoup de temps. J'ai fait beaucoup d'exercices de renforcement de base, de calisthenics, des pompes Archer, des... Enfin, tout ce qui était possible, j'ai tout testé. J'ai essayé de faire du 7N-Ref lesté en 3 ans que je vais prendre en force. Et c'est qu'au bout de vraiment, ouais, en un an et demi, deux ans, bah, dès que je suis rentré dans l'équipe Outsiders, que j'ai vraiment focus que la force et je l'ai abandonné tous les atouts qui ne servaient pas. Moi, confère-moi à toi, j'ai... Une fois que j'ai commencé le street workout avec Nico, j'ai focus que les skills, que les mouvements de force et j'ai jamais fait de renfort particulier. J'ai jamais eu besoin de faire des pompes ou des dips, mis à part pour l'échauffement, en fait. Et du coup, j'ai toujours focus, mouvements, mouvements, skills, skills, planches, 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 tout le temps, tout le temps le front. Et du coup, c'est comme ça que j'ai progressé. C'est vraiment ça qui m'a passionné. Et bah, j'ai eu cette chance, du coup, comme je vous le disais au début, d'avoir des prêts de disposition qui font que mon corps était déjà fort par le sport que j'ai pu faire avant. Donc, que ce soit le parcours ou même le breakdance de par mes frères. Donc, j'avais vraiment des bras solides. J'ai toujours eu des biceps assez gros avant même de faire du sport. Donc, j'ai toujours eu cette capacité physique à être vraiment à l'aise peu importe le sport que je faisais. Ouais, mais ça, je pense, du coup, c'est vraiment propre à toi et à celui qui... C'est ça, oui. Moi, par exemple, au début, j'avais pas deux tractions. Si je crois que j'en avais qu'une tractions max, forcément, j'ai dû me renforcer. Sinon, je me serais blessé. Moi, quand j'ai commencé, j'étais déjà à 10 ou 15 tractions et un muscle up sans vraiment... Le muscle up, j'ai travaillé. Mais les j'avais 10 ou 15 tractions, c'était vraiment quelque chose de très facile dès le début. J'ai eu le tuck front dès le début. J'ai eu la tuck planche dès le début. Enfin, c'était les 10 secondes de tuck planche. C'était vraiment quelque chose de naturel, en fait. Parce que j'ai toujours été un peu sur les mains et sur les doigts avec mes frères, ce qui m'apprenait au sol grâce au breakdance, du coup. Et donc, voilà, c'était vraiment une aisance que j'ai eue. J'ai eu cette chance et c'était cool. De ce que vous comprenez, ça dépend vraiment de chacun. Si vous avez jamais fait de sport de votre vie, forcément, vous débuterez vraiment pas pareil que quelqu'un comme Nivan, par exemple, ou d'autres. C'est pour ça qu'on nous pose souvent les questions. Combien de temps t'as mis pour avoir la planche et tout ? Ça sert à rien de nous poser la question. C'est unique à chacun. Et il y en a, ça va mettre deux mois. Il y en a, ça va mettre six mois. Il y en a, ça va mettre un an, deux ans. Ça dépend de tellement de paramètres. Juste le temps de se renforcer et de se construire une base musculaire, ça peut prendre jusqu'à deux ans. Donc, vous voyez. Et surtout, ne pas prendre comme exemple ceux qui ont eu des facilités. Il faut que vraiment vous restiez focus sur vos paramètres, votre passé. Et vous progressiez avec votre petite base, tranquillement, rapidement ou pas. Si vous avez de la chance, ça sera rapidement. Si vous prenez votre temps, ne vous blessez pas. Parce que je vous promets que les blessures, vous allez en chier. D'ailleurs, toi, t'as été blessé ou... Non, j'ai même eu de réelles grosses blessures en cause du street. J'ai juste eu des petites gênes de temps en temps, genre des tendinites à lunaire. Alors, des fois, le dos qui se bloque et tout, comme ça. Mais genre, ça ne m'a jamais vraiment empêché de pratiquer un ou plusieurs mouvements pendant longtemps. C'était juste une variante que je ne pouvais pas faire pendant un ou deux mois. Mais dans ce cas-là, j'ai eu assez... Enfin, pour ce domaine-là, j'ai eu assez de chance. Contrairement à toi, je pourrais faire ça. Ouais, moi, j'ai vraiment eu... Au début, je me disais, putain, je suis invincible. Moi, je fais des effets snoa, froid et tout, je suis trop fort. Je n'ai jamais de blessures. Mon épaule, elle va bien. Je n'ai jamais eu mal. Quand j'entendais tout le monde dire, oh, putain, j'ai des périodes. J'ai des tendinites, bursites, mes couilles. Alors, bah... Moi, je me disais, putain, je suis trop fort. Je n'ai rien, ça fait deux ans et tout. Et petit à petit, t'as le pouce. T'as le poignet. Tu ne peux plus faire de sol. Tes pouces, ils sont raides. Tes coudes, tu peux... Je suis hyperlaxe, donc mes coudes, pour les maltaises, c'était extrêmement dur. J'ai encore du mal actuellement. Je ne peux pas foncer à fond sur les maltaises. Il y a eu épaules. On m'empêchait de push-up et de one armes planches. Il y a eu... Pendant trois mois, j'ai été bloqué au niveau de l'homoplate. Je ne pouvais plus planche. Là, je me suis débloqué en faisant du front. Enfin, c'était n'importe quoi. Il y a tellement de petits problèmes qui s'accumulent. Et en plus, je ne suis pas non plus jeune. Je ne suis pas vieux, mais je ne suis pas jeune. J'ai 27 ans. Du coup, je ne pense pas que ça joue encore. Mais mine de rien, chaque année, il y a une petite blessure qui s'accumule. Quand il y en a une qui part, il y en a une autre qui arrive. Une petite gêne. Et c'est un grain de sable qui vient perturber la machine. Et c'est pour ça que je vous le dis, faites attention. Et il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, essayez de ne pas mettre trop d'intensité au début. Écoutez votre corps. Prenez le temps. Et essayez de manger correctement. Et surtout, de bien dormir. Essayez de bien dormir. Il ne faut vraiment pas négliger la santé. Ça dépend de chacun. Peut-être de l'âge ou des facilités. Parce que forcément, pour en progresse plus vite que d'autres, notre corps a moins le temps de s'habituer que le quelqu'un qui prend plus de temps à progresser, justement. Donc, ne négligez pas la santé. Échauffez-vous bien. Et vous avancerez encore plus vite. C'est ça. Essayez pas de... C'est bien d'avoir la motivation et de vous absolument reproduire des mouvements que vous avez vus. Et si vous êtes chaud et tout, c'est super. Mais faites attention surtout à l'échauffement aussi. C'est vraiment primordial. Vraiment, faites vraiment attention à chaque petite articulation. Essayez de ne pas suivre forcément une routine d'échauffement ou une routine dans vos entraînements. Mais essayez d'écouter votre corps et échauffer les parties que vous ressentez. Si vous sentez qu'il y a des petites tensions là, il faut pulser la petite tension là. Essayez de bien échauffer chaque petite partie que vous sentez un peu plus fragile. Mais ne suivez pas une routine bêtement. Essayez de focus sur des zones que vous semblent importants pour enlever. Ouais, exactement. Et du coup, pour continuer, comment alors t'es passé... Ça se fait comment le passage d'athlète où tu découvres le street un petit peu plus, je ne sais pas, on ne va pas dire professionnel, mais c'est à partir de quand que t'as commencé à vraiment apprécier ton niveau, pouvoir avoir des vraies performances ? Bah je dirais que c'est au fil du temps au final. C'est tous les compliments et tout ce qu'on te dit autour de toi, qu'on te dit que t'as vraiment un potentiel de par ta vitesse de progression. Donc déjà, ça, ça te motive encore plus. Et donc sur Instagram, tu vois que les plus grands, les meilleurs de France qui commencent à te suivre, ou même dans le monde et tout, t'as un petit like de Kamenov, ou un petit like de Caruso, ou des... Toi, t'as un an ou deux inscrites, et tu vois un petit like de Caruso, tu te dis, waouh, putain, c'est incroyable. C'est incroyable. Et c'est vraiment très, très motivant. Et ensuite, il y a eu les compétitions, du coup, les petites compétitions dans ma vie. Il y a eu à Rennes, il y a eu à Morlaire, un petit peu plus loin. Donc c'est là que tu commences à comprendre que ton potentiel peut t'amener plus loin. Quand tu commences à comprendre que ton corps, il peut faire des folies et faire des runs, tout simplement, de 45-60 secondes fois deux, tu te dis, putain, c'est... Tu souffres à faire des straddles. Mais que t'es capable de le faire, c'est là que tu commences à te dire, waouh, putain, j'ai envie d'aller plus loin, en fait. J'ai envie d'aller plus loin et de performer dans ce sport et d'atteindre le niveau des meilleurs. Quand tu vois les compétitions qu'il y avait déjà les Burning Gate et tout, il y avait déjà les Karozo, les Kamenov et tout, les Leizan et tout, les Ortiz qui faisaient des compétitions. Burning Gate en Italie, machin, Chine, tout ce que vous voulez. Moi, j'avais à peine commencé. Et quand on montrait les vidéos, je me disais, putain, mais je veux aller à ces compétitions. Bien sûr, il y a des personnes qui ne vont pas être compétiteurs et qui aiment s'entraîner dans leur chambre et pour leur performance et ses personnels. Mais il y a forcément, on a plus un plan de compétiteurs, que ce soit envers les autres ou se prouver à soi-même. Même si, par exemple, vous êtes dans votre chambre, vous voulez vous prouver à vous-même que vous êtes meilleur que la veille. et c'est ça qui donne envie d'aller plus loin. Comme il dit Leizan, moi aussi, même si j'étais tout seul, c'est le fait de se voir progresser et comme il dit par les réseaux, c'est vraiment la confiance en soi qui donne vraiment envie. À chaque petit pas que tu réussis, ta confiance en toi, elle augmente et à la fin, c'est infini. Même le fait de juste, tu rattrapes une personne qu'au début, que ça soit en amie, en athlète, que quelqu'un qui te faisait rêver au début, t'en rattrapes un, ensuite t'en rattrapes un autre et petit à petit, tu te dis « Ah ouais, en fait, tout est possible. » C'est ça, ouais. C'est vraiment la concurrence. Il faut vraiment, il ne faut pas être haineux, il ne faut pas être en mode « Oh putain, lui, il est trop fort, je ne le rattraperai pas » ou « Lui, putain, il est trop fort, je le déteste. » Il ne faut pas du tout le voir comme ça. Même si la personne, vous ne la connaissez pas. Il faut essayer d'avoir une concurrence positive et bienveillante et pouvoir, par exemple, moi, à l'heure actuelle, mon concurrent, ça sera Valentin de mon équipe. J'ai envie de le rattraper, ça me bouge de ouf, tu vois. Il est loin, il n'est pas si loin que ça, mais il est quand même loin, il a une longueur d'avance sur mon enclenche. mais c'est une concurrence saine qu'on a entre nous, on est amis, on s'entraîne et c'est vraiment quelque chose que j'adore, en fait. D'ailleurs, l'équipe, moi, c'est en tournant ultime dans, pas ma carrière, mais dans mon parcours, dans le Street Workout, c'est que je suis rentré dans l'équipe, d'abord dans le groupe d'amis avec Livan, Nicolas Carré, Nicolas et plein d'autres amis de Rennes, plus personnel, et ensuite, dans l'équipe Outsiders. L'équipe Outsiders, ça a été aussi, comme tu me demandais, c'est là que je me suis rendu compte que, ok, là, ça va commencer à être sérieux. Outsiders, c'était vraiment légendaire quand on est arrivé. Quand tout ton entourage a un niveau, un niveau que tu idole, L'équipe Outsiders, et l'équipe Outsiders, c'est qu'on t'aime de l'évoire L'équipe Outsider, c'est qu'on t'aime de l'évoire tout à l'évoire. Tout en fait, ça va se faire, c'est qu'on t'aime d'être pour les éverains, c'est qu'on t'aime. Dans le monde et il est de l'évoire, et l'évoire, avec l'évoire du monde, dans mon couvre dans mon salut, et il m'est en tournant pour l'évoire. Sous-titrage ST' 501 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 ma gueule, tranquillement ça va revenir, élastique, élastique, tranquillement, pas se prendre la tête, il faut vraiment être patient, il faut être patient et voilà. Mais du coup, il faut aussi relativiser dans le sens où il faut se rendre compte que ce qu'on fait, c'est ce que vous ferez plus tard quand vous atteindrez un certain niveau, c'est quelque chose d'extraordinaire et que notre corps est capable de faire des trucs de ouf et quand on régresse, il faut réussir, c'est dur, mais il faut réussir à se dire que putain, à l'époque, c'était quelque chose d'inimaginable ce que vous êtes en train de faire, ou d'une presse ou d'une foule, c'était en 2013, 2014, au tout début du street, c'était du monde. Ouais, il faut garder à l'esprit qu'on est des humains, on n'est pas fait pour tenir sur des petites épaules comme ça, ou pas en yeux, même juste une montée Einstein bras pliée ou une straddle, même bas de forme, pour le cœur humain, c'est vraiment un exploit. Alors, faire des fous de presse, doigts, trucs, combos, machin, c'est vraiment… Après, on est toujours de plus en plus exigeants, là on vous parle, mais on est comme vous, on sait très bien que… c'est impossible de se dire « ouais bah c'est bon, j'ai deux presse, c'est plus que comme un des mortels, c'est cool, non ça n'existe pas, on veut toujours plus, on veut être compétiteur, on veut toujours performer comme des ouf, quitte à se blesser comme des mongols, mais c'est vraiment la passion qui fait que vous allez continuer, quoi qu'il en coûte, vous allez continuer et vous kifferez ce que vous faites, donc là je ne sais pas, c'est le mental qui va jouer, donc vraiment, continuez. La différence entre l'époque de 2013 et 2014-2015 et maintenant, c'est quoi toi ? Comment tu trouves sur la différence du street workout maintenant, ta façon de t'entraîner et tout ? Bah, comme on l'a dit précédemment, moi au début, en 2013, c'était vraiment que de la découverte, j'avais rien de prévu, j'avais aucune idée de quelle méthode marchait, comment mon corps fonctionnait, et si je faisais ça, qu'est-ce que ça allait faire, juste je testais les trucs, je voyais des vidéos sur YouTube, j'essayais, je réfléchissais à des trucs, des fois je réfléchissais pas, c'est vraiment que de la découverte, tandis que maintenant, bah c'est vraiment devenu en sport, je sais pas si je dirais à niveau professionnel, mais tout est vraiment beaucoup plus réfléchi, si je fais un truc, je sais ce que ça va donner derrière, j'ai conscience des blessures, j'ai conscience de, ok, je consacre du temps à travailler tel truc, mais du coup j'en aurais pas pour faire autre chose, bah c'est pas grave. Moi c'est un peu l'inverse, j'ai toujours été confronté à des gens qui aimaient planifier tout leur training, machin précis, truc, alors que moi j'ai toujours été comme Val, j'ai toujours été l'inverse, j'ai toujours au feeling, je prévois rien, y'a pas de, mardi je fais du front, mercredi je fais planche, y'a pas, si je fais tout et je visualise, je peux très bien me dire aujourd'hui, oh j'ai envie, demain j'ai envie de faire du front, et une fois arrivé au lendemain, bah j'ai visualisé une planche, je veux quoi faire du front, et je vais pas suivre un programme que mon cerveau veut pas effectuer, donc c'est pour ça chacun est différent, moi je suis pas, y'a beaucoup de gens qui me demandent c'est quoi tes routines, mais j'ai pas de routine, c'est vraiment au feeling, j'ai connu vraiment mon corps et ce que mes pensées me disent, là par exemple demain je vais training, je sais pas du tout ce que je vais faire, je sais aucune idée de ce que je vais faire, mais je vais le faire. Et c'est comme ça, faut juste, ça dépend de chacun, y'en a qui vont suivre un petit programme et ils sont mieux comme ça, qui vont suivre à la lettre, tant de séries, tant de répétitions, tant de trucs, et t'en as d'autres qui vont juste faire des combos, qui vont s'amuser, qui vont faire n'importe quoi, je dis pas que je fais n'importe quoi, loin de là, je sais combien de... Oui t'as quand même, tu sais quelle méthode de marche ? Ouais c'est ça, bah je me connais, voilà on va dire que je me connais, et je sais, je fais, je vais pas dire que je fais tant de séries, tant de séries, tant de répétitions, mais j'ai mes temps de repos et je sais quand je dois arrêter, quand mon corps me dit, là t'es un peu trop fatigué, fait du renfort, là tu peux relancer une série de combos au maximum de ta puissance, quand tu dois passer au front, quand tu dois passer aux planches, enfin je sais ce que mon corps peut faire en fait, du coup c'est pareil en compétition d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui savent pas analyser leurs performances, et de quoi ils sont capables, et du coup ils perdent de l'énergie à faire un mouvement qu'ils sont pas forcément capables de finaliser totalement, et de bien faire totalement, et c'est par exemple ce que j'avais dit à Ilyes quand je l'ai battu à Albertville Contest en 2018, 19 je crois, bah lui il analysait pas ce qu'il faisait, et du coup moi j'avais juste à refaire ce qu'il faisait derrière, en un peu mieux, mais en un peu plus impressionnant, et du coup alors que lui il faisait des trucs durs, un peu moins maîtrisés, et du coup il perdait du jus pour des trucs qu'il aurait pu faire impressionnant mieux que moi, mais il a pas eu cette analyse et cette lucidité de d'analyser, de se connaître, et c'est ça que c'est ça qui est bien avec le Power Choc, c'est que petit à petit tu commences à connaître mentalement et physiquement. Ouais c'est ça, moi c'est pareil, au-delà, c'est pas forcément, ça passe pas forcément par un programme ultra précis, ultra strict avec des secondes de repos, des répétitions, mais l'expertise c'est connaître les principes général de soi, et savoir l'appliquer vraiment à chaque situation comme tu dis, en fonction des jours, tout ça. C'est ça. Bon ben voilà, je pense qu'on a fait le tour de quand même pas mal de sujets, on s'est plus ou moins éloignés, plus ou moins fait des parenthèses, mais je pense que vous allez kiffer. On a parlé un peu de tout et de rien, c'était lié au street dans tous les cas, et à notre petit parcours, qui est pas très long, on est pas des anciens non plus, ça commence à faire mais on est pas des anciens, mais on partage notre petite expérience, en espérant que ça vous plaît, en tout cas. Toi ça t'a apporté quoi du street ? Moi, déjà premièrement, des amis, grâce à toi, les amis de Rennes, l'équipe Outsiders, ça c'est vraiment l'un des plus gros et des meilleurs aspects de ce sport. Ensuite, forcément ça va apporter la confiance en moi, grâce au physique, aux performances, c'est vraiment, je sais ce que mon corps peut faire, je sais que je peux me dépasser, je sais que je sais qu'il y a des trucs que je peux faire que plein de gens ne peuvent pas et que voilà, j'ai une meilleure confiance en moi. Moi, c'est vraiment pareil, les amis qu'on s'est fait depuis toutes ces années, c'est vraiment le point qui est le plus important, je pense. Parce que vraiment, quand j'ai commencé, avant de commencer, j'étais un putain de geek, 20 heures sur 24, vraiment, dans le noir, dans ma grotte, avec mes cheveux comme as. Je faisais 42 kilos, vraiment, je faisais que dalle. Et du coup, c'est vraiment ça qui m'a sorti vraiment, qui m'a vraiment redonné une passion dans la vie. Donc, le street workout, les amis, le mental que ça m'a donné, se dépasser vraiment. Savoir de quoi ton corps est capable, comme tu as dit, c'est ouf. Vraiment, je ne regrette vraiment pas de me blesser, de me niquer tous les jours pour ce sport, juste pour les rencontres que j'ai fait, rencontrer des nouveaux athlètes, partager tes performances, rencontrer des personnes, voyager, une compétition. C'est vraiment quelque chose que je ne pensais pas découvrir. Et atteindre ce niveau, je ne pensais pas du tout l'atteindre non plus, parce que je ne suis pas quelqu'un qui a confiance en moi de base non plus. Donc, pouvoir atteindre ce niveau et motiver des gens, c'est vraiment quelque chose de très gratifiant. Et ça, j'en suis très reconnaissant, c'est vraiment quelque chose d'énorme pour moi. Moi, c'est pareil, je ne m'attendais à rien de tout ça quand j'ai commencé. Le seul truc que je voulais, c'était faire pareil que le mec sur la vidéo d'Instagram. C'est ça. Et ça apporte tellement de trucs. C'est vraiment pas un sport commun. On en fait genre une à deux heures par jour, tous les jours, depuis des années entières. Et c'est tellement nouveau et rare que ça nous force tellement à réfléchir sur nous-mêmes, sur comment faire, que ça apporte énormément dans la vie, sur un travail. Et ça pousse surtout quand on est très minutieux sur nos performances. Ça aide aussi dans la vie vraiment. C'est quelque chose de vraiment être pointillé sur beaucoup de détails. Et c'est vraiment ça qui nous pousse à toujours faire mieux, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on se pousse entre nous, on se casse les couilles à toujours vouloir faire mieux. Chaque détail, on se dit ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Et ça c'est quelque chose aussi que j'ai gagné à force de m'entraîner, de fréquenter mes amis comme ça. Toujours le petit détail qui fait qu'il ne faut pas rester dans la médiocrité et toujours se pousser à faire le mieux possible du coup. Même au-delà des détails techniques et d'aspects un peu scientifiques tout ça, au niveau mental et état d'esprit, c'est tellement dur que ça prend énormément de choses dans la vie. Franchement, le dépassement de soi c'est vraiment quelque chose de... On est obligé, si tu es au congrès, tu es obligé de... A chaque fois je me dis putain mais il y a quoi de plus dur que ce sport, il y en a plein dans tous les sports au final quand tu dépasses le haut niveau tu te dis bah forcément. Mais le fait que ce soit nouveau, qu'on soit obligé de découvrir tout nous, c'est vraiment un travail en plus qui est assez important et qui est très marrant. Le fait que ça soit de la force, c'est vraiment quelque chose qui... Tu dis putain, tu pousses le corps humain au maximum de ce qu'il peut faire en fait. Et ça c'est très impressionnant de savoir que ton corps il peut faire ça, c'est... C'est vraiment énorme, j'adore ça. C'est vraiment ça qui nous fait kiffer aussi. Et savoir aussi que tu... Que motive les gens, c'est vraiment... C'est vraiment un truc de ouf ça. On ne se rend pas compte en fait que... L'amour qu'on reçoit aussi dans mon DM et des fois on ne peut pas répondre à tout le monde mais c'est vraiment incroyable. Et merci encore. Ouais vraiment merci. Mais bon, en tout cas on espère que ça vous a plu cette petite vidéo. On essaie de vous dire un peu tout et n'importe quoi sur notre parcours, on va peut-être oublier des choses. Ouais c'était pas très structuré mais bon... Ouais c'était un peu au feeling, c'était cool. Donc si vous avez des questions, si vous voulez d'autres vidéos comme ça ou pas, on est tranquille. Si vous avez des choses plus précises que vous voulez savoir, dites-nous en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit like et à nous proposer d'autres idées de vidéos, tout ça. Vous êtes les bienvenus, que ce soit sur Instagram ou en commentaire encore une fois. N'hésitez pas à nous dire toutes vos petites idées. Ouais si vous voulez qu'on pousse un petit peu plus loin quelques sujets ou quoi. On fera ça avec plaisir. En tout cas merci d'avoir regardé, c'était un peu long. Mais sur ce, passez une bonne journée ou soirée. Salut, à la prochaine. Salut. Sous-titres par Jérémy Diaz